Salut tout le monde, aujourd'hui on va lire chapitre numéro 1 et 2 de Bleach, comme c'est celui qui a remporté le plus de voix au sondage que j'ai fait. Et c'est parti ! Chapitre 1 de Bleach intitulé The Death and the Strawberry Du coup, quartier de Karoukura, vendredi 2h23 am, ça devrait être par ici en effet, je suis en une importante activité spirituelle, Death and Strawberry, et ainsi le sabre tend l'air. Quartier de Karoukura, vendredi 7h13 Comment tu oses te pointer comme ça, tabasser petit Yama, et en plus nous dire de dégager de là, qu'est-ce que tu crois ? Je veux crever, hum ? Ishigo, Kurozuki, 15 ans, couleur des cheveux, roux, couleur des yeux, marron, occupation, lycéen. Allez, dis quelque chose, sale, particularité. Wark, brah, bkam, zerk. Toshine s'est fait démolir, c'est trop dangereux, je n'ai jamais vu une violence si irrationnelle. Ce mec, c'est certainement, si on se bat avec lui, on va tous crever. Ferme-la, bram. Regardez, ça vous tous. Glouglou. Question numéro 1. Mais c'est quoi ce truc ? Hop, toi qui as l'air le plus pion de la bande. Réponds. Moi pion ? Ah oui. C'est une offrande pour la gamine qui est mort là il y a un moment. Réponds juste. Michou. Et là, il enchaîne avec un coup. La personne réussit à vesquiller le coup. Question numéro 2. Michou. Michou, est-ce que ça va ? Alors pourquoi est-ce que ce vase est par terre ? Ishigo. Kurozuki, 15 ans, couleur des cheveux, roux, couleur des yeux, marron, occupation, lycéen. Ça, c'est parce qu'on en a renversé si on faisait du skate. Bon, on n'arrive pas à lire ses hanches, je pense. On faisait du skate. Non. Ah bon ? Particularité. Il est capable de voir les fantômes. Alors vous ne trouvez pas que vous devriez lui demander pardon ? Wouah ! Pardon, pardon. Pardon, on ne le ferait plus. Avec une peur pareille, ils n'osent plus revenir. Excuse-moi de t'avoir utilisé comme ça. Mais non. C'est moi qui t'ai demandé de les faire partir. C'est normal que j'aie de moins comme ça. Quartier de Karukakura, vendredi 7h13. Bon, je dois y aller. Je te ramènerai des fleurs neuves. Ok, merci beaucoup. Maintenant, je peux rester en paix. De rien, de rien. Tâche d'aller au ciel bien vite. C'est ça, un homme capable de voir les esprits. La clinique du quartier appartient à sa famille. C'est un endroit où l'on sauve les vies des gens, mais aussi où l'on ne peut malheureusement pas toujours les sauver toutes. C'est peut-être à cause de cela, mais en tout cas, aussi longtemps qu'ils s'en souviennent, Ishigo a toujours été capable de voir les esprits. Clinique Kurozuki. Je suis rentré. Kak, t'es en retard. Plam. Son père l'enchaîne avec un coup. Directement dans la tête. Ta, sa tête est en feu. Sais-tu quelle heure il est ? Faux fils délinquant. Tu sais très bien comprendre. Toujours le dîner à 7h pile. Ordure, c'est comme ça que tu traites ton fils qui vient à peine de rentrer dans un exorcisme sérieux dangereux. La gueule. Que, quelle que soit la raison, c'est une des lois d'acier de cette famille est remplie. Ce crime ne peut être lavé que par le sang. Et puis, qu'est-ce que tu veux ? Dire, t'es encore en train de te vanter bêtement de pouvoir voir des fantômes. Je t'envis. La ferme. Je n'ai jamais demandé de naître avec cette capacité. Arrêtez-vous deux. Le dîner refroidit. Laisse les yusus. Regarde, redonne-moi plutôt du riz. Et puis d'abord, les lois de la famille sont trop dures. Il n'y a pas un endroit au monde où l'on veuille. Quand un lycéen en bonne santé est normal, on rentre tous les soirs avant 7h. Ah. Grand frère, tu en as déjà un nouveau qui te colle. Ah. Depuis quand il est là ? J'en ai marre. J'ai beau essayer de me débarrasser d'eux, il y en a toujours qui arrivent. Tu as quatre handicapés. Les handicaps, tu peux les voir, les toucher, leur parler. En plus, tu es un médium de premier choix. C'est très dur d'être aussi spécial. N'empêche. Arrête de te faire perdre du fric, ami Dépon. Pique-nique en gros. Non. Anami, ça veut dire pique-nique en regardant les cerises et fleuris. Une ouverture. Grabe. Depuis qu'il est bébé, Ishigo est vraiment capable de voir des fantômes comme s'il voyait des êtres humains normaux. Comme si c'était la chose la plus normale du monde. Zoom, zoom. Non, par contre, c'est con. J'en ai marre. Je vais dans ma chambre. Ah, grand frère. Ah, il s'est barré. C'est ta faute, papa. Mais comment ? Grand frère est très stressé ces derniers temps. Il y a beaucoup plus de fantômes qu'avant qui s'approchent de lui. Quoi ? Il t'en a parlé ? Je lui apporterai son dîner dans sa chambre plus tard. Mais pourtant, il ne veut jamais parler de ses problèmes à son papa. Ça me paraît évident. Même moi, je ne parlerai pas de mes problèmes à un père qui a dépassé la quarantaine. Et qui continue à communiquer avec nous comme si on était tous au jardin d'enfants. Elle commence à bouder. Le père, il est énervé. Ma chérie, ça doit être l'adolescence. Nos filles sont de plus en plus froides avec moi. Que faut-il que je fasse ? Tu pourrais commencer par enlever ce poster ridicule de maman de là. Tu n'as jamais pu imaginer. 15. Purée, ma femme est vraiment. Sweep. Un papillon noir. Comment est-il rentré ? L'existence de quelque chose comme les Shinigami. Shinigami veut dire littéralement divinité de la mort. Que zam. Il est proche. Qu'est-ce que tu racontes, débile ? Tu es vraiment gonflé comme voleuse, non ? Qui est proche, le coffre ? Paysan, tu arrives à me voir ? Ou plutôt, ce coup de pied ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr que je te vois. Ishigo, arrête ce boucan. On veut avoir la paix à l'étage en dessous. Bam. Bam. Il met des coups dans le doigt à Ishigo. Ishigo qui s'envole. Ferme-la. Comment je peux rester tranquille dans une situation pareille ? Et il enchaîne, Ishigo, dans un coup de ma tête. Dans son père. Paf. Nice punch. Mais regarde un peu ça. Le système de sécurité de cette maison est parti en haut de boudin. Même, regardez quoi. Je ne vois rien. Ah, mais la fille déguisée en samouraï est utile. Les gens normalement ne peuvent pas voir ma personne. Je suis un Shinigami. Splurge. Sobax. La plop glop. Une personne se fait enchaîner et commence à mourir. Tout près. Il y a une âme si appétissante. Blam. Ah bon. Ishigo m'a frappé. Sérieusement, papa est triste. Comment ça tu es une divinité de la mort ? Tu récoltes ce que tu s'aimes. Mais non, mais non. Et donc tu es venu de cette source sur Seichi pour aiter un esprit malfaisant. Bon, je te crois. Mais qui croirait à des bêtises pareilles ? Swam. Et là, je crois qu'elle lui lance une table. Pison, tu peux voir les esprits. Tu ne crois pas en l'existence des Shinigami ? Bien sûr. Excuse-moi. Mais je n'en ai jamais vu aucun. Et ma devise est de croire en ce que je vois. Je veux bien croire que tu n'es pas humaine puisque mon père n'a pas pu te voir. Mais arrête le petit jeu du Shinigami pigé sale gamine. Grap. Et là, il touche la tête de la Shinigami. Tu m'as vraiment irrité maintenant. Technique numéro 1. D'emprisonnement. Sai. Chouac, elle a l'attrapé, moi, frère. Aïeuse. Saleté, qu'est-ce que tu feras, Fabric ? Tu ne peux plus te voir. Cette technique fait partie du Ikido, un art de haut niveau dont seuls les Shinigami peuvent se servir. Comme tu peux voir, j'ai vécu au moins 10 fois la longueur de ton existence et tu oses me traiter de sale gamine. Si j'avais le choix, je tuerais la Rakaï comme toi. Mais malheureusement, selon notre loi, nous ne pouvons pas tuer d'humain n'ayant pas été condamné. Donc, je te laisserai attacher comme ça. Tout simplement, tu devrais me remercier, sale gamin. Ah, pourriture. Et maintenant, clac, elle sort son âne épée et il va mourir, lui. Elle pointe sur la tête d'un mort. Quoi ? Non, je ne veux pas, je ne veux pas encore aller en enfer. Ne vous inquiétez pas. Pour, t'es, inquiétez, point, messire. L'endroit où je vous envoie est guère l'enfer, mais le soul society. C'est un endroit paisible et agréable. Woum, 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 woum. L'empreinte faite par la marque du sabre signifie que... Nord, mort et vie, à l'opposé de l'enfer. Swak, zhak, zhak, et il disparaît. Tac. Un grand trou se trotteuse. Qu'est-ce qui s'est arrivé au fantôme ? Je l'ai envoyé dans la social society. Nous appelons ça, enterre à l'âme. C'est ce que vous, les humains, appelez. Allez au ciel. C'est une partie du travail d'un shingami. Je ne gaspillerai pas mon temps à te demander si tu t'es décidé à me croire ou pas, mais... Je vais t'expliquer la chose de façon à ce que, même un morveau comme toi, puisse comprendre, encore m'en... Écoute-moi en silence. Bon, dans ce monde, il y a deux catégories de fantômes. La première est celle des plus... Qui sont les plus courants. Plus esprit gentil. Ils sont ceux que vous autres appelez fantômes normalement. Et la deuxième catégorie est celle des holo, qui attaquent sans distinction les morts comme les vivants pour leur manger leurs âmes. Ce sont des esprits maléfiques. Holo, esprit méchant. Tu as des questions ? Oui. Pourquoi tes capacités de dessin sont tellement inférieures à la moyenne ? Elle lui a fait une moustache dessus sur sa tête. Saleté, tu profites de mon immobilisation. Je vais continuer mon explication. Il s'est carrément illisible. M le baon, je ne sais pas ce qu'il y a écrit, mais vous me direz ça dans les commentaires. Le travail d'un shingami se divise donc en deux. Tout d'abord, nous devons guider les plus les esprits gentils vers le soul society, la société des âmes. Enterrement de l'âme, soul society. Et par ailleurs, nous devons éradiquer les esprits maléfiques, les holo. Ma mission aujourd'hui consiste à faire ça. On ne peut absolument pas comprendre ce qu'il y a écrit ici. Je n'ai pas compris. Mais au fait, si tu as été envoyé ici avec cette mission, ça veut dire qu'il y en a un près d'ici, c'est ceux-là. Mais alors, qu'est-ce que tu fais à part d'autant ici ? Occupe-toi de ça au plus vite. Non, attends, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais depuis tout à l'heure, je n'arrive plus du tout à sentir sa présence. Comment ça ? Il y a un bruit, comment ça a être fait ? C'était quoi ça ? C'est comme si mes sens étaient brouillés par une grande force. Eh, Shinigami, quoi encore ? C'était quoi ce truc ? Tu n'as pas entendu un hurlement ? C'était un hurlement de quoi ? Hurlement, je n'ai... Elle est effrayée. J'ai entendu ce cri. Il n'y a pas de doute, c'est un holo. Mais même maintenant, je l'entends comme à travers un filtre. Wow, qu'elle peut donc être cette sensation ? Mais au fait, celui-là, comment a-t-il pu entendre le cri du holo avant même qu'un Shinigami ne l'entende ? C'était la voix de Yuzu. Eh, où vas-tu ? Ce truc, c'était donc bien la voix d'un holo ou non ? Dash, elle commence à courir le plus rapidement possible. C'est bien ça, je vais m'en occuper, reste ici paysan. Mais ça ne va pas, c'est ma famille qui est en train d'attacher. Lâche-moi, petit. Comment ? Qu'est-ce qu'un paysan comme toi pourrait faire ? Si tu viens, il y aura un mort de plus. Laisse-moi faire et reste là tranquillement. Cac, cac, bouche, gueule. Une telle force spirituelle. Comment on en se fait-il que je ne l'ai pas remarqué avant ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ishi, grand frère, tu n'es pas ici ? Karine. Ah, heureusement, il n'est pas venu ici. C'était si soudain, papa essayait de s'écrouler avec du sang-plan de le dos. Ah, Yuzu et moi avons été attaqués immédiatement pendant qu'on était encore sous le choc. Je me suis dit que je devais absolument venir te dire. Je ne sais pas ce que c'était. Je n'ai pas pu en voir qu'une partie. Je crois que papa et Yuzu n'arrivent pas à le voir non plus. Grand frère, enfuis-toi vite. Ah, Chigo. Pas de souci, elle s'est évanouie. Son âme est toujours. Que fais-tu ? Zash, Zash, il essaye de se détacher. Arrête ça. Ces liens ne peuvent pas être trompés avec la force d'un humain. Si tu forces trop ton âme, Shrack, ça se détache. Pouh, il a réussi. Incroyable. Le Shinigami est choqué. C'est impossible qu'un humain puisse remplir une technique du Kido avec sa propre force. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose aussi absurde. Attends. Il prend le bâton, la batte et il descend les escaliers. Mais enfin, Yuzu, tape, tape, papa. Et là, il s'approche face du holo. Non, tu es un holo ou pas. Il voit son père à terre, à plein de sang. Et là, le holo qui est en face de lui. Zoué, Zoué, Pouh. C'est ça, un holo. Da, 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 da. Comme c'est un mouvement fantôme, je m'étais mis dans la tête. Qu'il aurait une d'une apparence humaine. Mais ce truc est un monstre. Clac, clac, clac. Grip, grip. Et merde, pourquoi je trempe comme ça ? Je n'ai pas peur de lui, je n'ai pas peur. C'est qu'un fantôme. Et j'en ai déjà vu des centaines après tout. Yuzu, grand frère. Nip. Et là, il s'apprête à attaquer le holo. Tiens, il commence à contrer l'offensive du holo avec sa batte. Il est propulsé en arrière. Kofka, grip. As-y. Le holo commence à essayer de mettre un coup sur Ishigo. Mais le shingami apparaît nulle part et coupe le bras du holo. Shigo est choqué. Yuzu. Yuzu, est-ce que ça va ? Ne reste pas là, arrive-assi. Aucun des membres de ta famille n'a encore eu son âme dévorée. Hein ? Oui, même ton père. Attends un peu. Tu m'as dit que les holos attaquent les gens pour leur manger leurs âmes. Alors comment ça se fait que ma famille, les holos sont attirés par les âmes à force capacité spirituelle ? Ça les pousse à parfois attaquer des gens qui n'ont rien à voir et qui se trouvent sur leur chemin. Que veux-tu dire ? Disons que je n'ai jamais vu une personne capable de rompre des liens créés par la technique de Kido dans shingami. Jusqu'à ce que je n'ai jamais vu ou entendu parler d'une personne avec une force spirituelle aussi puissante. La cible de ce monstre, c'est probablement toi. Zork, zork, le holo là. Une minute, je serais venu pour moi. C'est-à-dire que c'est de ma faute. Papa est allé par terre parce que mort, Karine et Yuzu sont couverts de sang. Tous, attends, je n'ai pas dit ça. Le shingami se fait envoyer par le holo. Et là, Ishigo est en face du holo. Shingami ! Toi, arrête un peu, ton char. Blam, comment ai-je pu tourner le doigt à l'ennemi en plein combat ? C'est nul. Hé, le monstre, c'est mon âme que t'es venu chercher, non ? Alors, bats-toi contre moi. Les autres n'ont rien à voir avec ça. Essaye plutôt de me tuer et de prendre mon âme. L'imbécile ! L'holo, comment ça, t'as qui ? Ishigo, toi, qu'est-ce qui va se passer ? L'holo, mange le shingami. Ah, j'ai... Shingami ! Ah, ah, pauvre... Pauvre sot. Paysan, tu aurais dû te rendre à l'évidence, quelle que soit ta force, tu n'as aucune chance contre lui. Ou alors, crois-tu qu'en lui offrant ton âme, tu vas régler le problème ? Tu es vraiment sotte. Pardon, je n'ai fait que... Ne t'en fais pas, voilà ce que j'aurais voulu te dire, mais... Je n'ai malheureusement plus la possibilité de me battre contre lui dans cet état. Il ne nous reste plus qu'à la compter les minutes avant qu'il nous dévore tous. Par ma faute, tout le monde va mourir. Veux-tu sauver ta famille ? Un moyen de le faire ? Dis-moi comment. Il y a un moyen ou plutôt, il n'en reste qu'à... Il ne existe qu'un seul. Là, elle donne son épée. Paysan, devient un shingami. Qu'est-ce que tu racontes ? Comment pourrais-je... Si possible, tu dois prendre ce dompacto, le sabre troncheur d'âme, et te transpercer la poitrine avec. Et alors, je ferais couler la moitié de mes forces de shingami à l'intérieur de toi. Ainsi, tu obtiens... ...dra provisoirement la force d'un shingami, et tu pourras te battre avec lui à force égale. C'est vraiment possible de faire ça sans problème. Je ne sais pas, j'ai eu cette idée à cause de ta force spirituelle hors du commun, mais la probabilité de réussite n'est bien sûr pas très élevée. Et si ça rate, tu mourras. Mais il n'y a pas d'autre moyen, tu n'as pas de temps à perdre en hésitant. Boum, boum, boum. Grand frère, où es-tu ? Yuzu, elle doit faire un cauchemar avec tout ça. Tu ne dois pas venir ici, c'est dangereux, en fuis-toi. Grand frère ! Ils sont tous pareils dans ma famille. Ils sont presque en train de crever, et tout ce qu'ils... A quoi ils pensent, c'est à me protéger. Alors que j'avais peur de risquer ma vie, c'est vraiment misérable. Donne-moi ce sabre, shingami. On va essayer ton plan. Tu es shingami, mais j'ai un nom. C'est Rukia Kushiki. Ah bon, moi c'est Ishigo Kurozaki, prions pour que ce salut ne soit pas notre dernier. Wouah, le holo vient, pressons-nous, clac. Elle lui file l'épée, non elle lui pente l'épée vers lui, zwoip, j'y vais. Et là, road flow, Ishigo en kunigami. Ah ouais, c'est incroyable, wouah. C'est impossible, je ne voulais lui en passer que la moitié, mais il m'a pris tout mon pouvoir. Et cette sensation, tout à l'heure, je n'arrivais plus à sentir... Je n'avais aucune autre présence, c'était comme si un filtre m'empêchait de percevoir leur énergie. Je n'en avais pas compris la raison jusqu'à maintenant, mais cette énorme puissance spirituelle qui obstruait mes sens, c'était lui. Cette chambre était remplie de son énergie spirituelle, c'était ça qui gênait ma perception. Je n'ai jamais vu un humain capable de voir les shingami. Je n'en ai jamais vu incapable de rompre une technique du Kido. Le Zonpacto est un sabre qui régit en fonction de la puissance spirituelle de son maître à chaque génération. Et je ne l'ai jamais vu prendre une taille pareille. Il le tranche en deux. Quoi ? Non, je n'ai rien dit. Je vais te faire payer le crime d'avoir touché à ma famille, sale tranche de poisson. Qui est-il vraiment ? Swash ! Il coupe la tête de Shinigami. Quelle personne pourrait ? Ishigo Kurasaki, 15 ans, couleur des cheveux roux, couleur des yeux marrons, occupation lycien, occupation lycien, slash kichingami. Ishigo en japonais signifie aussi fraise, écrit avec d'autres caractères que ceux du prénom. D'où le strawberry dans le titre du volume et du premier épisode. Fin du chapitre. Chapitre numéro 2 de Bleach sur les starters ice. Qu'est-ce que ça veut dire Ishigo ? J'ai mal, grand frère. Tu étais pourtant censé pouvoir nous sauver en devenant Shigigami, non ? J'ai trop mal. Excuse-moi, c'était trop tard en fait. Ça me... God, comme mon saleté. Morning, je pourrais... Ishigo, gars, t'en as du culot pour m'attaquer pendant que je dors. Gosh, tu es de plus en plus fort, mon fils. Waaag, il ne me reste plus rien à t'apprendre. Tu, comment vont tes blessures ? Quoi, de quoi tu parles ? Quand me suis-je blessé ? Quoi ? C'était vraiment admirable qu'un camion ait heurté la maison de plein fouet et que personne n'ait été blessé quelque chose. Quelle chance, c'est admirable que personne ne se soit réveillé aussi. Ah, grand frère, le petit déjeuner est prêt. Qu'est-ce que tu racontes ? À cause de ça, le coupable s'est enfui. Vraiment, ma famille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne fait rien. Le coupable reviendra bien pour s'excuser, mais ça ne va pas. Moi, j'enviens vite où nous serons en retard. Toutes leurs blessures ont disparu. Ils pensent que les dégâts de la maison sont dus à un accident. C'est ça, le service après-vente des Shigami. Et cette fille était à repartir dans cette Soul Society. Ici, Deichi de Garakura. 10h43 AM. Fua. Je suis du matin, bien sûr, ça va dire. Ouh. Hep, tu as la bouche ouverte. La rejeunesse moderne est terrible à bailler au corneille dès le matin. Tatsuki. Ishigo n'est toujours pas arrivé. Tu pensais à Ishigo, non ? Pas du tout. Jiorime, qu'est-ce que tu lui trouves ? Il est distant, il a une drôle de couleur de cheveux, il est gamin, il n'a pas de patience. Tu es une beauté. Ah, gros, ça. Tu pourrais te trouver beaucoup mieux que lui. Il est amusant. Ah, je n'ai qu'à penser à son visage toujours aussi sérieux. Ah, c'est trop fort. Bois. Waouh. Ah, ah bon ? Il ne viendrait peut-être pas à l'école aujourd'hui. Ishigo. Kojima. Ah, ah, c'est vrai que d'habitude, tu viens toujours à l'école avec Ishigo. Ouais. Je suis passé devant chez lui aujourd'hui aussi, mais il y avait un trou énorme dans sa maison. Il paraît qu'un camion est rentré dedans pendant la nuit. C'est son père qui me l'a dit. Un camion ? Mais alors qu'il est blessé ? Ou alors mort ? Sposh. Mais non. Et là, il lui lance un cahier dans la tête. Désolé de te décevoir, mais personne n'a été blessé à la maison. Kurosaki. Bonjour. Ah, bonjour. Tu as l'air aussi heureuse que d'habitude. T'es donc venu, je suis aidé à ranger le trou un peu au moins. Bof, un peu, c'est quoi le plus troisième cours ? Études de la société. Monsieur Oshii, bon ça ira, alors il ne pose pas trop de questions pendant le cours. Dis paysan, je veux dire, vous êtes Kurosaki ? Ravi de vous connaître. Ah, je te présente Kushiki, elle sera dans notre classe à partir de aujourd'hui. C'est rare d'échanger d'école en famille de l'année, mais des affaires de famille ont obligé de séparer les parents à déménager ses victoires. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as ? Je n'ai pas encore mes nouveaux livres. Paysan, Kurosaki, puis-je suivre le cours en t'empruntant le tien ? Si tu parles, je te tiens. Warg, Warg, non. Qu'est-ce que cette orature me veut ? Jusqu'où, quand tu allais ? En m'emmenant dans ces lieux sans nulle compagnie, je risque de me faire attaquer. Arrête de parler comme ça, c'est louche. Louche, qui a appris la langue moderne en une nuit ? Je trouve que je me débrouille plutôt bien. La ferme, explique-moi plutôt que ce que tu fiches ici. Expliquez ? Mais oui. Tu as déjà fini ta mission, non ? Alors qu'est-ce que tu fiches dans ma classe ? Tu aurais dû retourner dans ton Soul Society, machin, non ? Nien, seul et le Shingami peuvent y retourner. Je ne peux pas y aller. Euh, comment ? Mais moi, j'ai perdu mes pouvoirs de Shingami. Comment ? Et je ne suis plus Shingami, là même plus le kimono. Où tes pouvoirs ont pu y aller ? A l'intérieur de toi, ce n'est pas ton corps, mais ton âme qui est devenue un Shingami. De toute façon, hier soir, lorsque je t'ai passé mes pouvoirs, je les ai presque complètement perdus. Tout ce qui me reste, c'est la force d'utiliser le Kido. Comme tu peux voir, j'en suis même réduite à utiliser ce corps d'emprunt artificiel. Corps d'emprunt, c'est un corps artificiel que les Shingami utilisent quand ils se retrouvent dans une situation de faiblesse. Ainsi, ils peuvent attendre tranquillement leur rétablissement. Et ce corps est donc artificiel, bref, comme une marionnette, oui. Une Shingami affaibli serait une preuve facile pour les Zolow. C'est pourquoi nous faisons semblant d'être humain pendant un moment dans ce genre de cas. C'est pour ça que tout le monde pouvait l'avoir dans la classe. Et alors, qu'est-ce que madame la Shingami affaibli me veut ? J'arrive, la partie importante. Paysan, pendant que je me rétablis, tu devrais assumer mes fonctions en tant que Shingami. Hein ? Ah, mais c'est évident, puisque toi qui en as les pouvoirs en ce moment, je t'aiderai bien sûr. Il va sans dire que tu n'as aucunement le droit de refuser, puisque... Je refuse. Tu crois ? J'ai dit que je refuse. Je ne vais pas me battre avec un monstre pareil, d'une deuxième fois. Attends un peu. Paysan, pour hier. Hier, je me suis battu, mais c'était ma famille qui était attaqué. Je ne peux pas me battre avec ces trucs pour sauver des personnes que je ne connais même pas. Je ne suis pas un mec suffisamment héroïque pour ça. Excuse-moi de te décevoir, mais c'est comme ça. Je vois. Alors, tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon âme a été séparée de mon corps. Et accroche-toi. Ton corps. Quoi ? Toi, suis-moi. Et attends. Attends. Ça ne va pas tarder. Qu'est-ce qui ne va pas tarder ? Ça fait 10 minutes, tout con. Tu as déjà vu des fantômes près de ce jardin ? Ah, oui, il y en a. Quel genre ? L'esprit d'un gamin dans les 5 ans ou comme ça. Il vient toujours jouer dans ce jardin vers midi. Vous êtes amis ? Quoi ? Je l'ai à peine vu 3 ou 4 fois. Je ne lui ai même jamais parlé. Pourquoi tu me demandes ? Qu'est-ce que c'est... Non, c'est quoi ce truc ? Les instructions d'en haut du Soul Society. Aux alentours de midi à plus ou moins 15 minutes près, dans un rayon de 20 mètres à partir du terrain de jeu du jardin Yumizawa, ça veut dire qu'un holo va apparaître. Cet enfant sera probablement attaqué. Waouh ! Il commence à attaquer, le holo. Waouh ! Le enfant est en train de courir. Il est en train de pleurer. Attends, tu vas le sauver ? Mais ce n'est qu'un inconnu pour toi. Qu'est-ce que tu racontes ? Qui que ce soit, comment peut-on ne pas intervenir quand quelqu'un se fait attaquer devant nos yeux ? Quelle différence qu'il soit devant tes yeux ou loin de ta vue ? Ça ne change rien au fait qu'il soit attaqué. Et là, Ishigo se remet en question. Ah, ce baf ! Ne le sauve pas ! Même si tu sauves cet enfant, ça ne servira à rien. Si tu n'acceptes pas tes devoirs de Shingami, tu veux sauver quelqu'un parce que tu vois ce qu'il se fait attaquer. Ne sois pas ridicule. Un Shingami ne doit pas faire de ses distinctions entre les âmes. A sauver et ne sauver que ceux qui sont à portée de la main ou même à portée du regard ne resserre à rien. Ne va pas au secours de cet enfant avec cette façon de penser. Si tu veux le sauver, alors dis-toi. Être prêt à devoir aller sauver tous. Quoi ? Allez n'importe où pour eux. Et même à sacrifier ta propre vie pour aller sauver. Allez jusqu'à sacrifier sa propre vie. Comme elle a fait. Rukia. Oui. Quoi ? C'est ça. Il commence à sortir son arme. Il s'apprête devant le... Oh là où ? T'es qui toi ? Swark. Il le tranche. Ses pattes. Une de ses pattes. Ishigo, tu as donc pris ta décision. Fiche-moi la paix. Mais... Il n'y a pas de décision qui tienne. Je les juge sauvés parce que je l'avais envie de le faire. T'as un problème avec ça. Mais... Tu n'es pas différente non plus. Quand tu m'as sauvé hier soir en te jetant devant ce monstre. Tu veux me faire croire qu'à ce moment-là, t'étais en train de réfléchir à des questions profondes. Tu es du genre ton devoir de shingami. Quand on se lance pour sauver quelqu'un, on ne va pas réfléchir à ça. Et puis même si c'était ton cas, je suis différent. Il transperce la tête du holo avec son épée. Quoi ? Mais je ne promets rien. Si ça devient trop dangereux, j'aurais peut-être les boules. Et je me barrerais de là. Je ne suis pas le genre de mec génial capable de promettre de risquer sa vie pour des inconnus. Mais malheureusement, je ne suis pas non plus le genre de salaud capable d'oublier tranquillement ce qu'il doit aux autres. Je vais t'aider dans tes devoirs de shingami. Même si tu n'en as pas la moindre envie. Bien, je compte sur toi. En fait, ça, il y a Kurozaki qui est évanoui dehors. Quoi ? Où est-il ? Kurozaki n'est toujours pas revenu. Attention. Fin du chapitre. J'espère que c'est le chapitre là. Bon, les gars, on s'arrête ici. Pour ce chapitre là, il était vraiment incroyable. Incroyable. Masterclass. Découvert le héoro principal, Ishigo, Kurozaki, Rukia, le shingami qui l'a amené dans un monde qu'il ne savait même pas qu'il s'est existé. Comment ils se sont débrouillés contre les zolos, on a vu ça aussi. Voilà, tout ça. Si vous avez vu, vous avez l'air avec moi, vous avez compris. Bon, on va cesser là-dessus et on se retrouve dans nos épisodes. Bye.